salut tout le monde c'est steve salam aujourd'hui je propose une petite vidéo un peu spéciale parce que je suis en interview avec une star de impact wrestling star que les fans de catch français doivent certainement connaître ou au moins ont déjà entendu l'ancien champion x division mike bailey speedball comment vas-tu bonjour ça va super merci beaucoup qu'est-ce que par vous commencer donc oui je veux dire tu ressors du best of super junior t'as eu un gros rythme beaucoup de matchs j'ai vu que sur quelques matchs tu as fait à peu près 75 matchs pour le moment cette année comment fais-tu pour garder je dirais cette forme incroyable cette qualité de soloing est-ce qu'il y a une préparation physique particulière ou est-ce qu'aussi il y a une préparation mentale est-ce que par exemple tu fais de la méditation ou quelque chose comme ça c'est sûr que l'entraînement au gym les étirements tout ça c'est super important puis toujours quelque chose qui est nécessaire pour un catcheur professionnel mais je te dirais que plus tu fais de matchs plus c'est facile d'accord tu gardes un rythme tu restes habitué tu restes concentré il n'y a rien de plus difficile puis quand tu vois les catcheurs qui se blessent souvent c'est quand ils arrêtent longtemps et ensuite ils recommencent oui c'est ça qui est le plus difficile quand t'es dans un rythme quand t'arrêtes pas c'est je te dirais que c'est plus facile de faire 150 matchs par année que d'en faire 20 d'accord et et donc tu disais préparation physique est-ce que mentalement aussi tu fais de la méditation des choses comme ça qui pourraient t'aider à comment dirais-je regarder cette qualité je regarde énormément de catch et je te dirais qu'en termes de méditation c'est pas c'est pas aussi simple et beau que rester assis les jambes croisées les yeux fermés face au soleil l'index face au soleil oui très important non mais regarder beaucoup de catch visualiser un des les choses qui m'aident beaucoup à avoir de la qualité de match comme j'ai c'est d'être capable de regarder un combat et soustraire un des participants et me mettre à sa place et visualiser imaginer ah d'accord voir tout ce que je ferais si si j'étais dans le match d'accord c'est quelque chose qui m'aide énormément d'accord intéressant et donc oui pour parler encore de ce rythme et tout le best-of super junior beaucoup de matchs super match contre Takahashi la demi-finale malheureusement perdue contre contre Master Watto qu'est-ce que tu retiens de ce tournoi si je dis pas de bêtises c'est ton premier tournoi best-of super junior qu'est-ce que tu retiens qu'est-ce qui t'a le plus surpris choqué enfin qu'est-ce que tu si tu devais faire un bilan de ce tournoi oui en effet c'est mon premier best-of super juniors qui est un tournoi énormément prestigieux au Japon ce que je retiens le plus c'est le public l'audience de New Japan comment ils sont concentrés comment ils portent attention à tous les détails tout ce que tu fais ils démontrent leur appréciation à chaque moment qu'ils en ont la chance c'est absolument fantastique un public qui porte autant attention c'est très différent je te dirais que même en étant une entre guillemets star du catch un des catcheurs les plus connus quand tu fais des shows par exemple indépendants aux Etats-Unis il y a toujours au moins la moitié de la foule qui ne me connaissent simplement pas je veux dire c'est la nature de la bête il y a beaucoup du public qui sont là pour la première fois c'est quelqu'un qui viens voir du catch aujourd'hui on va s'amuser puis ils ne connaissent pas les participants donc je garde toujours ça en tête pour mes combats mais à New Japan c'est totalement le contraire je te dirais que même j'ai fait à peu près 4 ans avec DDT qui est une autre promotion au Japon avant d'aller à New Japan et je te dirais qu'à mon premier combat contre Hiromu Takahashi il y avait le 3 quarts du public qui savait déjà j'étais qui qui me connaissait qui avait hâte de me voir puis ça a seulement grandi pendant le tournoi puis rendu à la semi-finale de voir l'appréciation que le public avait pour mon travail c'était vraiment quelque chose d'absolument épatant et quel adversaire t'as le plus je dirais marqué été le plus difficile ou celui qui t'as le plus je dirais impressionné Tout le monde est tellement bon et unique à New Japan c'est un système qui laisse le monde travailler avec leur force trouver leur force et vraiment se concentrer donc tout le monde a un style différent je te dirais que Watto honnêtement qui j'ai perdu en semi-finale qui est quelqu'un qui est encore il y a un des commentateurs qui l'a dit pendant le combat mais Watto a fait à peu près 120 combats en simple dans toute sa carrière tandis que moi j'avais fait 120 combats en simple dans les derniers dans la dernière année avant notre combat donc pour quelqu'un qui est aussi jeune dans sa carrière qui s'améliore aussi rapidement j'ai été hyper impressionné Ok très bien d'ailleurs peut-être tu les retrouves parce que cet été en part précis il m'organise à Phila Delphi en collaboration avec New Japan Multiverse United 2 au 2300 Arena et c'est le 20 août 2023 et si je ne dis pas de bêtises ça sera les 20 ans de Ultimatics parce que je crois que le premier était le 20 août 2003 si je ne dis pas de bêtises avec Chris Sabine et Kazarian notamment est-ce que Ultimatics donc on sait pour les fans de Impact savent que tu as remporté un Ultimatics est-ce que c'est une expérience que tu aimerais renouveler parce qu'on sait que c'est une particularité que ça demande beaucoup d'efforts physiques est-ce que tu aimerais refaire un match Ultimatics pourquoi pas du coup à Multiverse United 2 pour les 20 ans je crois que c'est le 20 ans mais je ne suis pas sûr oui bien je suis présentement invaincu dans les combats avec Internet X oui donc c'est quelque chose que j'aimerais continuer à regarder mais non j'ai eu beaucoup de succès dans le combat c'est quelque chose qui est c'est un type de combat qui a été créé dans le but d'être d'être complètement éblouissant pour le public puis je trouve que ça fonctionne très bien puis quelque chose que j'aime faire c'est épaté oui c'est clair que j'aimerais je pense que la personne qui a fait le plus de combats Ultimatics c'est Chris Saban qui en avait fait oui une dizaine à peu près 9 ou 10 c'est ça 9 ou 10 oui donc évidemment c'est le but éventuellement de dépasser son oui il doit être rendu à 10 avec le dernier contre ABC contre ABC à Rebellion même plus que ça je crois je suis pas sûr je crois que c'est plus et du coup oui pour revenir donc à Salam Eversary d'ailleurs qui arrive bientôt puisque c'est la route vers Salam Eversary qui se construit avec une étape d'ailleurs à Atlanta ce week-end pour les enregistrements mais je voulais revenir au dernier Salam Eversary il y a un an quasiment jour pour jour pour les 20 ans tu remportes le titre X Division et j'ai encore cette image de toi où en fait tu ne célèbres pas tu ne comprends pas trop ce qui t'arrive tu es ébloui par la ceinture etc tu n'y crois pas trop et là j'aimerais savoir un an après quelles émotions tu gardes quel est encore ton ressenti aujourd'hui c'est toujours la même chose c'est toujours incroyable je veux dire c'est un mélange de circonstances qui est vraiment quasiment impossible le championnat X Division Ultimate X 20e année de Salam Eversary à Nashville oui je veux dire la barre est haute mon plus grand mon plus grand accomplissement dans la vie c'est que chaque année de mon existence a été meilleure que la précédente c'est quelque chose que je veux dire c'est ma philosophie pour le catch aussi c'est que chaque combat soit meilleur que la précédente chaque année soit meilleure que la précédente donc cette année à Salam Eversary la barre est extrêmement haute mais je suis confiant que je vais être capable de me comparer justement du coup la route se construit donc vers Salam Eversary quelle est l'ambition quelle est ton ambition je dirais ton objectif donc tu as gagné le titre X Division est-ce que tu veux retourner vers le titre X Division est-ce que pourquoi pas les titres par équipe on sait qu'il y a je dirais une équipe avec Jonathan Gresham alors des fois vous êtes ennemis sur le ring des fois amis ça fait un peu Sengoku et Vegeta on ne sait pas trop et puis pourquoi pas le titre aussi mondial détenu par Alex Shelley maintenant quel est ton objectif finalement alors peut-être pas des titres quel est vraiment l'objectif pour aller jusqu'à Salam Eversary et obtenir ce que tu voudrais je dirais que je garde mes options ouvert présentement moi et Gresham on a un combat par équipe cette semaine à Impact contre The Design c'est quelque chose qu'on a discuté auparavant les titres par équipe c'est quelque chose qui nous intéresse tous les deux donc c'est sûr que c'est une option mais si j'ai une chance au championnat X-Division c'est sûr que ça m'attire aussi mais mon but ultime à moi c'est d'avoir tous les titres en même temps je veux titre mondial X-Division Digital Media Championship et par équipe tout en même temps donc je suis prêt à travailler pour ça comme l'avait fait Cartain Gold je ne sais plus en Calais je crois qu'il était même tout seul quand il avait les ceintures par équipe il l'avait emporté oui exactement exactement comme Calais oui et oui du coup donc Slamversary qui sera cette année à Windsor au Canada et donc le oui je voulais dire le show est disponible pour les français en français puisque Jeff Hanson et Marc Laubin seront autour du ring je voulais parler d'Alex Shelley et de Chris Sabine car récemment ils ont gagné l'un le titre X-Division pour la neuvième fois pour Chris Sabine et Alex Shelley pour la première fois le titre mondial Motor City Machine Guns qui en 2023 continue d'étonner en plus c'était lors du Paper Against All Odds en français on pourrait dire contre toute attente et c'est un peu ce qui s'est passé en 2023 voilà ils continuent ils ont eu les titres par équipe je sais GCW et New Japan du Japan Strong je voulais savoir est-ce qu'il pour toi t'influence dans ton catch dans ta manière de travailler sur le ring voilà ton ressenti sur Motor City Machine Guns en 2023 oui absolument tout bon catcheur devrait te dire que les Motor City Machine Guns individuellement et en équipe sont une influence je veux dire si tu regardes sur toute leur carrière tous les combats qui ont eu même l'impact qui ont eu sur le style américain sur le style indépendant sur le style de junior heavyweight partout dans le monde les deux qui ont été qui ont été au Japon plusieurs fois je veux dire c'est drôle mais tu regardes des combats par équipe dans les shows indépendants puis tu peux voir des prises et des structures et des manières de bouger directement copiées des Motor City Machine Guns je veux dire c'est en équipe et individuellement Chris Saban et Alex Shelley sont les deux des meilleurs catcheurs au monde puis c'est pas seulement la qualité de leur combat mais c'est aussi leur compréhension de la lutte puis je veux dire c'est deux individus très intelligents qui sont capables d'expliquer le catch puis ce qui fait un bon combat puis ce qui les rend aussi bon de manière que tout le monde tout le monde peut comprendre puis c'est je veux dire encore plus impressionnant que les voir dans le ring c'est les voir en arrière dans les quiz dans les loges puis tout ce qu'ils font pour le catch lorsqu'ils préparent les combats etc leur vision de comment cela va se passer etc leur lecture du ring et oui Alex Shelley pareil pour du coup se reconcentrer sur lui le titre mondial évidemment il le mérite il va être dur à détrôner parce qu'à mon avis ça fait des années qu'il le veut c'est quand même un adversaire que tu aimerais affronter j'imagine pour le titre plus tard certainement on a eu un des meilleurs combats de l'année l'année dernière à Dallas un combat simple dont j'ai gagné donc selon moi je mérite une chance au titre très bientôt mais il y a une longue ligne derrière Alex Shelley et je vais devoir attendre mais ça me fait plaisir d'attendre aussi longtemps que possible en espérant d'avoir le combat oui évidemment et à mon avis ce sera un combat qui sera encore meilleur que celui que tu as pu faire parce que là il y aura quand même un bel enjeu au bout qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui pour Josh Finkzender qui peut-être va revenir cette année je l'espère de tout cœur là aussi il y a un sacré client je me rappelle l'année dernière tu as fait le meilleur match de Impact Wrestling qui a duré plus d'une heure là je vais un peu te poser la même question quel est encore ton ressenti sur ce match lorsque comment dirais-je lors de ce match quel est ton ressenti actuellement tes émotions oui évidemment c'était un des combats les plus durs les plus difficiles physiquement que j'ai jamais fait de ma vie Josh Finkzender c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément d'histoires je veux dire on a eu notre premier combat en simple en 2014 je crois on a lutté au Canada ensemble plusieurs fois je pense que notre premier était à C4 ah oui C4 à Ottawa qui est une excellente promotion que je vous recommande fortement mais notre combat qui a duré presque 60 minutes juste juste un peu moins je veux dire c'est ça a été un combat extrêmement émotionnel pour moi Josh Finkzender comme tu disais j'ai catché contre lui la soirée où Scott DeMorme m'a offert un contrat d'impact que j'ai signé littéralement sur son dos j'ai appuyé le papier sur son dos et j'ai signé et c'est comme ça que je suis arrivé à impact et je veux dire c'est de pouvoir finalement avoir une chance au titre et de le pousser à sa limite pendant presque 60 minutes c'était absolument un honneur mais je crois fortement que c'est seulement une petite partie de notre histoire et qu'il y en a beaucoup à venir entre moi et Josh très intéressant oui pour revenir à la signature que tu as fait sur le contrat c'était la même image lorsque Josh Finkzender était arrivé à impact il avait fait c'était je crois Scott DeMorme qui s'était tourné le dos il avait fait la signature c'était marrant de voir cette image écoute je voulais te poser une dernière question en fait tout simplement pour les fans qui te regardent en France ou dans le monde dans le monde de la francophonie un message pour leur soutien qu'est-ce que tu pourrais dire tu pourrais leur dire voilà oui c'est une excellente question puis je te remercie de me la poser parce que il y a un message très important aussi puis c'est le monde du catch je veux dire c'est un écosystème très complexe mais il y a énormément de talent partout dans le monde en France il y a énormément d'excellents catchers qui méritent votre support puis je pense que les fans de catch et le public général sous-estiment le pouvoir de leur parole de seulement recommander de faire un tweet de faire un statut sur Facebook de laisser un commentaire sur Instagram et de dire je veux dire par exemple par exemple un clip de Senza Volto ou Tristan Archer ou d'autres catchers français d'aller commenter j'aimerais les voir à Impact Wrestling ça peut faire une énorme différence même souvent changer la vie d'un catcher donc sous-estimez pas la pouvoir de vos paroles et si vous aimez un catcher supportez-le surtout un catcher local surtout un catcher français allez le supporter et faites-le fort et bien merci beaucoup pour ton message Slimever Series le 15 juillet alors dans la nuit du 15 au 16 juillet pour nous en France à partir de 2h du matin qui sera sur Fight TV possibilité de le voir en français avec les commentaires français grâce à JF Hansom et Marc Bondin on peut aussi voir maintenant Impact s'il y a des français qui habiteraient en Grande-Bretagne aujourd'hui il y a eu un communiqué comme quoi c'est possible de le voir sur Sky TV ça va être tous les vendredis soir sur la chaîne d'Azone donc n'hésitez pas merci à toi Speedball McBelly de m'avoir accordé du temps c'est très gentil à toi et nous on se retrouve bientôt sur Impact for Glory merci à vous ciao ciao